Ces belles paroles, on revient sur cette interview que le pape vous a octroyé, Jérôme il a parlé du nouveau primat de Belgique, du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On a eu envie de l'inviter, d'inviter s'intéresser pour qu'il vienne s'exprimer sur notre plateau. Mesdames et messieurs, voici Monseigneur l'Innocent. Monseigneur, bienvenue parmi nous. C'est votre première apparition en public, je pense. Mes bien chers frères, ma bien chère sœur, mon bien chère frère et sœur. Il a l'œil. Va déritre aux gens motasses. En ces temps hostiles où la colère des uns engendre la fureur des autres, il me paraît opportun de rappeler les mots de Jésus, du haut du mont des oliviers, c'est la deuxième à droite après la baraque fréture. Piculemène à 651 mètres, je tiens à le dire parce que Tatiana Silva croit que c'est 10 000. Oui, oui, alors venons-en aux fêtes, Monseigneur. Oui, donc Jésus, seul face à la foule qui s'était pressée nombreuse, 3 000 personnes selon la police, 5 000 selon Marc Goblet. Marc Goblet qui disait, si on te frappe sur la joue gauche, tend la fesse droite. C'est un des 10 commandements de Moïse. Non, non, c'est 50 nuances de grève. Ah oui. Excusez-moi, Monseigneur, donc... Bravo ! Le pape François que nous venons de voir vous a nommé primat de Belgique. Il a pu au Saint-Père de me confier la lourde mission de ramener en son église toutes les brebis égarées. Et en ce monde, je vous le demande, existe-t-il tâche plus lourde encore ? Ah bah oui, ramener le titre au standard, par exemple. Tu vas la faire mèche aux vérités. Pardon ! Je te ferai signaler que le synode des familles a enfin prouvé que le changement était dans l'église. Oui, mais ça, personne ne s'est accordé sur rien au synode des familles. C'est comme chez Écolos, les résultats ne sont pas bons, mais il n'y a rien qui change. Il faut rire les Écolos, ils brassent tellement devant que c'est bien simple qu'on leur fixe une éolienne directement sur la tête, elle tournerait saut. Jean-Marc Nolet, psaume 4, verset 4, le pitre, c'est lui. Moi d'accord. Alors, à la fin de ce synode, sa sainteté le pape François a donc décidé de promulguer votre nomination. Quels étaient les autres candidats à ce poste si envié ? Ah ben, pour eux, c'était serré, serré. Et pourtant, les concurrents étaient bidons. Alors d'abord, Monseigneur Di Ruppo, qui depuis qu'il n'a plus de boulot, essaye de tout faire pour passer devant les autres, alors que notre Saint-Père sait très bien qu'il préfère passer derrière les autres. Non, 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 oui, alors... Éliminé. Et puis après, en douzième, un imposteur, un saisonnier qui ne travaille qu'un mois l'année avec une lombard. Moi, je le vois sympa, je vais le trouver, je lui dis « Enchanté, Kiki l'innocent Prima de Liège, il me regarde et il dit « Saint Nicolas Prima, Média Cité ». Dites, quels vont être vos grands chantiers au sein de l'église ? Certes, la tâche est gigantesque, car il s'agit de ramener... Ah ben, les supporters au stade, oui, ça faudra un miracle, ça, oui. Écoute, Porro, tu crie tes coques encore une fois le standard. Moi, je dis à tout le monde que c'est toi qui paie l'RTBF pour jouer dans cette émission. Non, ça va, je ne dis plus rien, je ne dis plus rien, ça va, je ne dis plus rien. Bien, cher frère, mes bien chers sœurs, et tous les autres, ils sont de plus en plus nombreux. Quelle est la cause de cette vindicte, Seigneur ? Pourquoi un tel courroux ? Parce que moi, jusque-là, le seul courroux que j'avais vu, c'était le sale courroux d'Adrien Trébel qui joue au standard. Non, 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 votre action, Monseigneur, votre action. Oui, donc, afin d'alpaquer les paroissiens des œuvrés, nous avons décidé, j'ai décidé... Oui. Ben, c'est bien simple, en fait, j'ai décidé de remplacer le vin de messe directement par de la bière. Ah bon ? Alors, tu remplaces le bénité par un fût, tu mets l'étiquette à 2 euros, 3 pour 5, 6 pour 10, appuie à 1 euro entre 9 et 11, et là, j'aime autant dire que tu vas ramener à des greffistes, des fonctionnaires, des chauffeurs de grède, des policiers... Permettez-moi de vous dire que ça, c'est bien joué. Ah, bravo, Bourou, parce que je sais que quand tu dis ça, bien joué, on ne parle pas du standard. Mais écoutez, Monseigneur, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter l'accomplissement de tous vos projets écuméniques. Merci, mon fils, vous êtes un être impur et scrofileux. C'est vrai. Mais même le plus obscène des cancrelats, droit à l'infini, miséricorde. Non, mais vous êtes trop bon, vous êtes trop bon. Ah, mais ça, je le sais bien, les soeurs du couvent, je me le dis tout le temps. Ah, mais ça, je vous en prie. Bon, alors, avant de vous laisser, j'en profite pour promouvoir les derniers ouvrages de notre mère l'église. Ah, alors tout d'abord, l'euthanasie nuit gravement à la santé par le père à cétamol. Oui, c'est pas très bel ouvrage, qui est donc la suite. Oui, la suite de « Si l'avortement est un meurtre, la masturbation est un génocide ». Par le père, par la main, je sens que ça vient. Et enfin, l'Apocalypse, selon Saint-Vénalzy, aux éditions hors cadre, publiées au nom du père et du fils et du sclécin d'esprit. C'est ça. Ouvrage biblique promouvant véritablement l'abnégation et le don de soi. Ouvrage qui a été écrit, soit dit en passant, avec maîtris. Oh, ben, vous auriez dû utiliser un stylo, c'est bien moins douloureux, vous savez. Merci, Monseigneur. Alors, avez-vous des nouvelles de votre prédécesseur, Monseigneur Léonard ? Ben, n'y, Monseigneur Léonard, il est en voyage, hein. D'ailleurs, c'est lui qui conduit le quart. Bon. Mes chers frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Amen. Oh, 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 oh. Stordame Léonard. Merci, Monseigneur. Merci, Monseigneur Léonard. Merci, Monseigneur Léonard. Oh, oh, Stordame Léonard. Merci, Monseigneur Léonard.